Yo les Foutes, j'espère que vous allez bien, moi je suis ravi de vous retrouver pour une toute nouvelle vidéo et pourquoi je suis ravi de vous retrouver pour une toute nouvelle vidéo parce que le LOSC s'est apposé contre le FC Nantes donc ce qui nous permet pour l'instant d'être qualifié en Europa League mais il faudra faire le travail sur la pelouse de 3 lors de la dernière journée donc voilà à peu près les enjeux qu'il y aura lors de la dernière journée à 3 donc on va commencer, la vidéo sera courte parce que à l'heure où je tourne la vidéo j'attends des invités donc c'est pour ça que je vais parler un peu plus vite donc on va commencer sans plus tarder C'est parti Donc on commence à l'île Nantes donc on commence à la 17ème minute de jeu 17ème minute de jeu, Moutousami fait une passe en retrait pour Traoré Traoré remet une passe vers Moutousami Moutousami qui a vu Quentin Merlin s'avancer Moutousami qui fait une passe lobée vers Quentin Merlin Alexandro essaye de passer devant mais Quentin Merlin arrive à le doubler et qui passe donc quand un Merlin va vers le but, il tire et c'est le but pour le FC Nantes 17ème minute de jeu, le FC Nantes mène 1-0 contre le LOSC J'ai vu ce but, bon j'étais au stade, j'ai vu ce but, j'ai fait en Nantes pas encore mais bon visiblement on a bien encore réagi mais vivement quand même que la saison se termine parce qu'encaisser des buts pour pouvoir marquer je trouve ça très chiant vu qu'on a fait ça quasiment toute la saison donc mais je suis ravi de vous retrouver bien sûr pour la vidéo vu qu'on a gagné donc voilà donc ensuite on passe ensuite il y a eu la mi-temps la mi-temps les Lillois ont pu souffler, les Nantes ont pu souffler également donc ensuite c'est à la 51ème minute de jeu 51ème minute de jeu Benjamin André fait une passe lobée pour Adam Ounas Adam Ounas fait une passe pour Rémi Cabela Rémi Cabela qui la remet sur Ounas Ounas qui essaie de se retourner et qui se fait tacler par Traoré et c'est un pénalty pour le LOSC pénalty pour le LOSC donc Jonathan David prend le ballon il prend son élan il s'élance et c'est le but pour le LAS pour le LAS LOSC 51ème minute de jeu le LOSC égalise contre le FC Nantes bah au sac c'était la folie bien sûr vu qu'on sait qu'on jouait pour une compétition européenne et de l'autre côté Rennes gagné contre Monaco donc on était 6ème donc quand on est égalisé on a recommencé à chanter, 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 chanter pour les encourager visiblement ça a apporté ses fruits donc voilà ensuite c'est à la 88ème minute de jeu excusez-moi 88ème minute de jeu Garner dans la part de Cabela le corner qui est tiré Alban Lafon qui sort de ses cages qui donne un coup de poing à Carlos Baliba au lieu de frapper le ballon l'arbitre ne désigne pas le point de pénalty mais l'arbitre est appelé par la VAR à l'oreillette donc l'arbitre fait le petit rectangle il va voir la VAR il regarde la vidéo pendant 30 secondes il regarde la vidéo pendant 30 secondes il revient, il fait le petit rectangle point de pénalty pour le LOSC donc voilà, là on était content au stade donc voilà donc j'attends David prend son ballon il prend son élan il s'élance et s'élare et d'Alban Lafon au stade on était dépité on était dépité quand on a vu cet arrêt d'Alban Lafon donc l'arbitre désigne le corner mais l'arbitre est appelé 10 secondes après à la VAR parce que Alban Lafon n'avait pas ses pieds sur la ligne au moment où David a tiré donc l'arbitre refait le petit rectangle et le pénalty est à retirer pour le LOSC donc j'attends David prend le ballon il prend son élan il s'élance et c'est le but pour le LOSC LOSC Désolé, vous avez dû entendre crier Donc 88ème minute de jeu Le LOSC Mène 2-1 contre l'FC Nantes Par rapport au pénalty Qui avait dû être retiré Donc voilà Le LOSC s'impose Contre le FC Nantes S'impose Contre le FC Nantes Donc si je devrais nommer Un homme du match Je dirais homme du match Jean-Tandavid Jean-Tandavid, homme du match pour moi du côté des lois Et donc voilà Et donc voilà les footeux Si cette vidéo vous a plu Likez-la, commentez-la, partagez-la Bref, faites ce que vous voulez Et sur ce, moi je vous dis Ciao les poutos Bye